Julie j'écris alors pourquoi il n'y a pas eu de vidéo la semaine passée parce que pour ceux qui me savent je suis migraineuse et généralement je tourne les vidéos du j'écris le lundi ou le mardi au plus tard on est mardi là donc parce que hier j'ai pas su tourner et la veille du tournage donc moi je comptais le faire le lundi et la veille donc le dimanche j'ai eu une méga migraine en fait mais une méga oh je suis allé aux urgences à cause de la douleur qui ne passait pas et je suis arrivé dans un état mais qui moi m'a fait peur j'en ai parlé avec mon neurologue c'est apparemment normal mais c'est flippant quoi j'étais en mode sensibilité à la lumière normal ça c'est ce que j'ai d'habitude aura visuel je les ai d'habitude perte de vue pendant 40 minutes ça je les ai eu c'est habituel méga douleur ça faisait longtemps que j'avais plus une douleur à ce point et d'ailleurs ça c'est niveau 3 que j'ai eu sur 3 et normalement avec mes injections j'en ai pas ou quasiment pas et c'est une toutes les je crois que je peux regarder la dernière non non ça fait un petit moment voilà donc du coup j'ai été quand même surprise d'avoir une niveau 3 et j'ai dégusté à mort donc du coup je suis partie aux urgences jusqu'à tard dans la soirée savoir que la crise a commencé à 4h de après-midi à 23 heures seulement elle se terminait et encore j'avais mal à la tête mais c'était largement supportable quand je dis qu'il faut pas me donner de la caféine et qui m'en donne quand même mais soit ça partait d'une bonne intention et c'était pour me rebooster parce que en dehors des symptômes habituels j'avais je n'arrivais pas à communiquer parler ce me demandait un extrême effort juste pour faire deux trois mots et je m'entendais parler et ça me faisait peur plus aucune force encore genre je sais même pas comment j'ai réussi à me tenir debout parce que il fallait bouger jusqu'à la voiture je sais pas où j'ai trouvé les forces mais je sentais que si mon chéri me tenait pas je tombais par terre à l'hôpital on m'a demandé au bout même madame quand même falloir vous lever parce qu'on n'a pas la chaise pour vous transporter tout de suite alors dans l'état vaseuse que j'étais machin je sais pas comment j'ai réussi à me trame à marcher jusque là il était deux à me soutenir c'est le me lâchez pas sans j'écroule m'écroule par terre 1 et j'ai eu d'autres oui impossibilité de penser par moi qui pense tout le temps mais tout le temps est toujours un truc qui passe par la tête même maintenant ah bah pas moyen si j'arrivais à faire un mot c'était énorme genre trois lettres trois lettres grand max et ça c'est flippant mais apparemment c'est normal c'est juste des des symptômes un peu plus complexes comme le dit mon neurologue mais il n'y a pas moyen de s'inquiéter il n'y a pas raison de s'inquiéter sauf si les fréquences reviennent en force toucher du bois s'il vous plaît pour moi donc bah après être rentré parce que je voulais absolument rentrer je voulais pas être hospitalisé ni quoi que ce soit je veux rentrer je veux dormir parce que j'étais dans un état de fatigue mais plus qu'intense c'est simple j'ai dormi presque presque toute la journée le lendemain je me levais je somnolais je me remettais dans un coin je somnolais fallait rien me demander j'étais en mode ultra zombie le lendemain quoi j'ai mis je crois un peu plus d'une semaine à me remettre là je suis encore fatigué ça va ça va depuis hier ça va déjà un peu mieux une semaine quoi pour se remettre d'une crise sous injection imaginez sans ce qui arrivera dans je suis à ma je vais arriver à ma neuvième piqûre sur 15 oui parce qu'au bout de 15 ils vont me faire ils vont forcer à faire une pause de trois mois plus un mois administratif parce que ben entre le moment où je réceptionne les papiers et le moment où il valide le truc sachant qu'il valide en mode ah oui mais on a mis un mois vous va dire le truc mais on compte un mois donc vous avez un mois dans le cul je suis occupé à voir s'il n'y a pas moyen de pas contourner le bazar mais leur mettre là entre guillemets le couteau sous la gorge en mode non mais arrêtez de m'enlever mon truc arrêtez de jouer avec la santé des gens parce que je suis pas la seule dans le cas je ne suis pas la seule dans le cas il ya sur tous les les gens qui utilisent l'injection il ya que 2% qui peuvent s'en passer 2% à moi on va quand même continuer à faire des pauses on sait jamais c'est vrai qu'on va pas s'énerver là dessus donc du coup méga migraine donc j'ai pas su faire le la vidéo je me suis dit on va pas forcer j'ai quand même assisté au jeudi j'écris de qui suivait j'étais pas en grand grande forme mais ça allait j'ai pu quand même bien écrire j'ai un peu avancé sur mon nouveau projet mais il ya toujours les angoisses qui restent parce qu'après une énorme crise comme ça moi je suis toujours angoissé en mode plus 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 et ce tout le temps mais j'ai pris mes rendez vous médicaux on prend le taureau par les cornes maintenant on va un petit peu un petit peu faire bouger les choses il est temps je crois un niveau écriture bas j'ai un nouveau projet en cours bah oui un tant qu'à faire c'est un projet basé sur une liste inktober tant qu'à faire moi j'aimais bien le wimtober pas je vais repasser sur autre chose ce sera moins de l'angoisse je pense qu'il y aura quand même beaucoup de suspense est ce que ça finira bien j'en sais rien encore c'est mal barré c'est très mal barré voilà c'est encore c'est encore au stade d'idée chaque chapitre un thème et normalement si je change pas le truc d'ici là quatre personnages un monde magique je prends la tête mais ça va être chouette à côté de ça j'ai repris ma formation python sur udemy même si c'est pas reconnu en belgique je m'en fous quitte à ce que j'essaie de voir si je peux pas me faire engager en freelance à distance moi c'est que du distanciel malheureusement je ne peux pas me permettre principalement à cause des migraines je peux pas me permettre de me déplacer trop c'est compliqué mais j'adore toujours le python et j'ai pris d'autres cours j'en ai plein gratuit que j'ai pris sur sur d'autres domaines javascript je veux absolument former à plein 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 de trucs et puis j'ai pris la cybersécurité en payant et d'autres trucs comme ça parce que ça m'intéressait et que je me dis que ça peut toujours être un bon agencement on va agencer plein de blocs et en mode paf voilà ce que je sais faire et quitte à ce que je prouve mais mes capacités en mode je vais faire des petits logiciels et petits machins et c'est leur carte et mon portfolio voilà c'est ça que je sais faire engager moi à côté de ça ma couverture crochet avance un peu tout doucement comme j'ai nouveau mal au coude mais qui n'a apparemment rien à voir avec ma tendinite il refait moche il refait puis fait humide donc ça rouille quoi partout le coude étant un peu plus fragile ces derniers temps je j'y vais mollo je vous mettrai une photo parce que c'est compliqué de vous la montrer là tout de suite maintenant je suis câblé c'est compliqué je fais du point de croix aussi ça je peux vous montrer par contre on va y arriver je lui fais les mignons je lui fais mignon et je lis beaucoup à défaut de dessiner parce que en ce moment avec ma migraine tout ce qui est écran j'ai essayé d'éviter un maximum et dessiner papier j'arrive pas je me dis il faut que je fasse mes couvertures mais mes couvertures de bouquins pour ma trilogie qui n'est toujours pas partie en bêta mais j'attends qu'il y a deux de mes bêtas qui soient disponibles pour envoyer à tout le monde donc ça c'est tout le monde en même temps à côté de ça comme je ne peux pas dessiner sur pc ben je lis beaucoup je suis toujours sur ce que j'étais c'est toujours aussi lent il commence à se passer deux trois petits trucs hein mais c'est lent mais j'aime bien mais c'est lent je suis à 60% je vais le terminer et je crois qu'il dépassera pas les trois étoiles je suis aussi sur l'étrange vie de nobody owens je l'ai pris à la bibliothèque en mode et celui-là il m'intéresse quand même j'étais prêt à prendre autre chose puis et j'aime bien en fait l'édition où on a ce genre de truc alors je ne vous spoil rien c'est la première page du bouquin voilà vous avez ce genre de truc là et je trouve ça génial il y a des illustrations de dingue genre en coup de pinceau machin en brush penne moi j'adore j'adore par contre j'ai beaucoup de mal à le dire j'ai du mal je sais pas si c'est le fait que je sois pas en forme si c'est le fait de l'écriture de la manière dont c'est écrit j'aimerais quand même je ne pense pas avoir encore lu des livres de sauteurs là je corrigerai si c'est le cas mais je sais pas si c'est sa plume si c'est la manière dont tu écris celui-ci particulièrement mais j'ai un peu de mal à lire mais c'est intéressant comme histoire c'est juste que celui-là il est ou alors c'est peut-être bêtement que je suis pas encore en état de lire actuellement et que j'aurais peut-être dû faire une pause ou j'aurais dû peut-être me concentrer sur plus de livres yo comme à cotard ouais je me suis décidé à lire enfin à l'écouter et en l'écoutant je me dis ouais non je fais bien de l'écouter et pas de le lire parce que oh boy oh boy il y a de quoi dire là dessus donc voilà je ferai une autre vidéo là dessus je ferai une spéciale parce qu'on est déjà à 14 minutes et je sais que je vais écouter des trucs mais faut pas déconner je vous dirai ce que j'en pense d'un cotard je suis quasi à la fin je suis quasi à la fin mais il me courrouce le bouquin il me courrouce il me courrouce à mort voilà c'est à peu près tout ce que j'avais à dire pour deux semaines de vidéos du coup je lis j'écris des bisous et à la prochaine